C'est en 2017 que Pouetoua a entamé ses recherches. Elle les a menées sur 21 détenus du centre pénitentiaire de N'Houtania pour connaître l'origine de leurs comportements violents et déterminer un programme de suivi. L'idée c'était d'essayer de comprendre ce qui pousse certaines personnes à en arriver là et donc de les accompagner au lieu de les stigmatiser parce que chacun a sa place dans la société et si on paie les uns avec les autres, il faut quand même essayer de faire quelque chose pour, je ne dirais pas, éradiquer ce genre de problématiques mais en tout cas faire en sorte qu'elles soient moins conséquentes. Au cours de ses travaux, Pouetoua a constaté que le taux de violence intrafamiliale en Polynésie est un des plus élevés au monde. Un problème lié à plusieurs facteurs. Justement dans cette recherche-là, je mets en évidence justement des éléments de fragilité identitaire dus à une transmission transgénérationnelle et culturelle traumatique dus à plusieurs phénomènes que ce soit la christianisation, la colonisation mais aussi la mondialisation et l'instabilité politique qui a eu lieu pendant plusieurs années. Une thèse présentée le 5 mars dernier est que la jeune Polynésienne dédie à sa famille tout spécialement à son père, parti trop tôt et à sa grand-mère. Prochain objectif, réussir le concours de maîtres de conférences et pouvoir enseigner en Polynésie. Merci.